c'est le deuxième outil de communication et l'un ne va pas sans l'autre donc c'est toujours ensemble cv et lettre de motivation et la lettre de motivation pour prendre le temps c'est important de rédiger une lettre ne faites pas à la va vite parce que c'est important évidemment comme pour le cv l'objectif comme pour le cv c'est l'entretien on va viser l'entretien on ne vise pas encore parce que encore une fois vous n'aurez même pour le stage vous n'aurez pas un stage juste après avoir envoyé votre courrier parce qu'on va vous dire écoutez oui est-ce qu'on peut se voir pour définir ensemble si vous avez déjà travaillé un petit peu une petite annonce surtout que ça soit le stage ou une offre d'emploi une offre se compose toujours en trois parties la présentation de l'entreprise on est en troisième partie le descriptif du poste on recherche un chargé de mission avec les différentes missions qui vont lui être confiées et puis en troisième partie c'est le profil du candidat qui est recherché en faisant appel à sa formation peut-être à ses expériences certaines qualités personnelles donc ces trois parties dans la lettre de motivation vous allez essayer vous aussi de faire trois parties donc première partie donc ben j'ai compris votre besoin j'ai compris votre besoin ça veut dire quoi ben je vais réserver un paragraphe à l'entreprise qu'est-ce que je connais de cette entreprise là comment je la connais quel est le lien que j'ai avec elle peut-être j'ai fait des stages chez eux il y a quelques années peut-être je connais quelqu'un de ma famille qui m'a parlé de l'entreprise et qui ont mis en place un processus de recrutement et je profite de l'opportunité vous avez lu un article vous avez lu un article qui présente l'activité de l'entreprise et puis vous profitez pour faire une candidature spontanée donc j'ai compris votre besoin quatre cinq minutes maximum vous avez décrit la l'activité de l'entreprise et le lien que vous avez avec elles ces besoins là je peux y répondre comment je peux y répondre c'est grâce à des expériences grâce à mes stages grâce à ma formation et puis c'est simple est ce qu'on peut se rencontrer c'est la porte ouverte à l'entretien donc discussion mettre en place ou se mettre d'accord sur les conditions du stage si c'est un stage c'est une porte ouverte à l'entretien donc dans votre lettre de motivation essayez de respecter cette architecture et ça va être beaucoup plus clair également au niveau de la lecture en termes de forme la lettre de motivation aussi bien le fond que la forme sont importants donc ne rien négliger donc on va essayer de garder les coordonnées la date soit vous la mettez en haut à droite ou un peu plus bas les deux se font il faut absolument donc le fait de s'intéresser à l'entreprise de chercher des informations sur l'entreprise savoir à qui je vais destiné ma lettre pour qu'elle ne soit pas perdu donc soit vous répondez à une offre et on vous dit envoyez c'est belle la motivation à notre consultant à notre DRH ou ceci cela non à ce moment-là c'est cette personne soit vous faites une candidature spontanée et vous allez chercher des informations sur l'entreprise pour savoir à qui je veux adresser cette lettre le DRH n'est pas forcément toujours le bon destinataire si vous voulez travailler dans la sécurité quel est la responsable ou le responsable sécurité de l'entreprise c'est lui qui connaît les compétences dont il a besoin donc vous allez vendre vos compétences à cette personne-là qui ensuite peut-être va discuter avec le DRH pour voir si votre candidature est intéressante éventuellement le faire venir à l'entreprise à défaut le DRH devient le destinataire si vous n'avez pas à ce moment-là effectivement le DRH c'est la personne à qui vous l'impose donc cherchez toujours à cibler la personne qui a besoin de vos services il n'y a pas besoin de mettre l'adresse uniquement sa fonction l'adresse sera sur l'entreprise même chose si vous répondez à un autre souvent ça se termine envoyez ces lettres de motivation sous référence et vous avez les références vous rappelez et on sait ce que c'est et il ne dit pas simplement candidature non imaginez l'entreprise qui dans la même période a publié cinq ou six offres d'emploi différentes on ne sait pas pour quel type de poste vous faites votre candidature donc précisez toujours soit la référence est indiquée soit le poste pour lequel vous faites votre candidature donc là c'est un exemple je mets madame monsieur c'est parce que je ne sais pas qui mais évitez quand même il sait ou madame ou monsieur si vous n'avez pas d'informations un coup de fil à l'entreprise j'ai un courrier à envoyer au responsable sécurité est-ce que vous pouvez m'indiquer son nom ? le compass effectivement ça c'est l'autre outil qui peut vous aider et on peut donc si vous avez on vous a communiqué un nom d'une personne d'écoute est-ce que tu peux écrire au responsable vérifier si le responsable est toujours là et c'est toujours lui peut-être qu'entre temps il a changé il a été muté ou il a fait autre chose ça peut arriver donc l'accroche c'est à laquelle je vais accrocher de l'intéressé à l'entreprise et cette accroche évidemment ça va concerner l'entreprise directeur l'argumentaire l'argumentaire c'est ce que je vais développer qu'est-ce que je vais leur proposer ma formation mes compétences tout en répondant vraiment aux besoins définis dans l'offre d'emploi si c'est une candidature spontanée voilà mon projet professionnel c'est d'être responsable qualité et en tant que responsable voilà les compétences que je peux vous apporter donc là vous allez vous mettre plus en avant vous allez vous vendre un peu plus et puis donc la conclusion c'est la rencontre la rencontre c'est l'entretien tout ça en une page si vous faites deux pages ça va à la poubelle formule de politesse assez classique sobre alors ce qu'il faut éviter c'est éviter les sentiments on n'exprime pas des sentiments à des personnes qu'on ne connait pas donc soyez soft, des salutations, des respectifs de celles donc ne voyez pas des mots mais des mouvements, des cordiens salutations non vous ne vous connaissez pas donc soyez vraiment neutre la lettre c'est pour chaque entreprise évitez la même chose de faire des lettres type et que je vais adresser partout à force de vouloir l'adresser partout elle n'atteint rien donc adressez-vous à une personne à chaque fois sa lettre est destinée à lui mais pas à une autre personne c'est comme ça que vous pourrez toucher votre possible je sais ça prend du temps et bien la recherche de l'emploi ou le sage c'est un emploi donc il faut vraiment utiliser tout votre temps rapidement donc j'ai pris quelques exemples comme ça pour vous donner l'accroche donc évidemment en accroche ça va intéresser l'entreprise qu'est-ce que je connais d'elle ? son environnement, ses activités c'est de dire voilà vous faites cette activité là et vous avez pour ces activités vous avez besoin de compétences aussi de cela et c'est la raison pour laquelle je vous propose ma candidature pour le poste 2 là j'ai pris un exemple je l'avais fait avant l'installation d'Amazon et ça c'est par exemple une introduction pour Amazon il n'y a pas mieux voilà donc j'ai appris que vous allez agrandir donc voilà j'ai l'information je sais, je suis l'actualité de cette entreprise je m'intéresse à elle l'argumentaire c'est moi qu'est-ce que je vais pouvoir exprimer donc en tant que j'ai compris mon besoin évidemment je vais parler de quelque chose peut-être je vais reprendre un point du CV mais je ne vais pas faire un double emploi avec le CV si je recopie le CV ce n'est pas la peine mais je peux prendre une expérience une formation du CV parce qu'elle est en lien direct avec l'entreprise et je vais parler de ça évidemment il faut toujours la même chose donc je reviens c'est adapter son discours et adapter son discours c'est pour une personne là j'ai pris un exemple dans le cadre de mon projet de plan d'études j'ai participé durant un mois à l'AEOC parce que donc ça va correspondre au besoin qui a été exprimé par l'entreprise et puis donc ensuite la conclusion c'est la demande de l'entretien c'est la proposition de se rencontrer pour discuter pour répondre aux questions donc particulièrement modérée c'est par le chef de projet j'espère avoir l'opportunité de vous exposer ma motivation lors d'un prochain projet donc vous êtes disponible d'accord et puis la formule de politesse assez sobre donc vraiment en étant neutre encore une fois en évitant d'employer les sentiments une page soigner aussi bien au niveau de la forme que la peau et puis surtout surtout sans peur d'autre des questions quelques erreurs un petit peu ça vous fait rire ? je peux vous dire que ça arrive faire arriver une lettre adressée à une entreprise qui n'est pas la bonne donc je peux vous dire que ça arrive très calme même chose donc j'en ai parlé un petit peu vérifier surtout quand vous allez personnaliser vérifier si la personne est toujours en poste comme ça c'est adressé à cette personne là donc si vous adressez le courrier au DRH monsieur Dupont qui est parti il y a 5 mois ça fait pas mieux si vous répondez à une offre d'emploi effectivement j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure c'est donc donner les références de cette offre et le poste pensez toujours que l'entreprise a plusieurs offres en cours donc c'est la bonne offre pour laquelle je et puis dans candidature spontanée ça arrive ça arrive aussi euh ne faites pas le joker je prends tout non bien préciser parce que c'est votre projet professionnel voilà j'ai envie de faire ce travail là maintenant je suis prêt à discuter de ce que vous pouvez proposer hein mais euh quand vous faites une candidature spontanée proposez quelque chose mettez quelque chose sur la table qui va servir de discussion d'accord mais ne mettez pas je suis disponible ouverte à tout non vous avez un projet vous avez envie de travailler dans cette fonction là et bien il faut la présenter donc ça euh même si vous réalisez cinq fois votre lettre faites la relire par quelqu'un d'autre et cette personne là trouvera tout de suite la peau parce que vous allez passer plusieurs fois sur la peau sans vous rendre j'espère avec tout ça que maintenant vous êtes prêt à prendre ce cette première ce premier ce premier jour des questions sur la lade de motivation ce qu'il faut dans la lade de motivation ne faites pas des phrases des phrases trop longues sujet verbe complément point c'est beaucoup plus dynamique j'ai vu des lettres sur les trois paragraphes une phrase premier paragraphe une phrase deuxième paragraphe une phrase c'est c'est trop long c'est trop long on a pas de chance dans biologie ou technologie de la santé on a pas de management de santé et alors l'étude ingénierie de la santé parce que j'aime pas rien nous présenter parce que j'ai énormément comme je dis sujet verbe complément j'avais des dossiers à corriger avec le devoir et une centaine dans la centaine pratiquement ils commencent tous par étant étudiant étant étudiant et diplômé de ceci voilà point voilà c'est un constat donc 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 le fait déjà de faire l'accroche en parlant de l'entreprise ça vous évite de parler et tout de suite étant étudiant diplômé de ceci cela d'accord quand je dis des phrases courtes c'est allez j'exode on me suit je vais apprendre bon mais si vous voulez ça donne du rythme à votre lettre alors quand on fait une seule phrase quand on arrive à la fin enfin je suis arrivé mais qu'est-ce que vous voulez dire donc le fait de faire des phrases courtes ça explique ça donne des situations est-ce que une petite petite est-ce que est-ce que il faut que ça nous a écrit une blague la connerie elle a la connerie ou bien se faire une livre par un chalot donc on ne peut pas la scanner dans la mesure où chaque lettre est destinée à une personne oui mais vous scannez la lettre vous est décidée pourquoi Qui vous a dit qu'il faut l'affaire manuscrite ? Effectivement, il y a quelques années, on accordait beaucoup plus d'importance aux lettres de la motivation manuscrite. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. On reste quand même le seul pays en Europe à utiliser encore des lettres manuscrites. Mais si on vous dit, si vous répondez à une offre d'emploi, et on vous dit envoyer une lettre de motivation, on ne vous dit pas qu'elle soit manuscrite. Donc vous pouvez la faire en traitement de texte. Si vous faites une candidature spontanée, c'est vous qui utilisez les outils. Je vous conseille de la faire en traitement de texte. Le fait de le faire en traitement de texte, une page, on peut faire passer le message. Quand elle est manuscrite, la première phrase, et puis tout de suite, on est en bas de la phrase. Ça dépend comment vous avez eu l'information. Est-ce que vous êtes allé sur le site de l'entreprise, et vous êtes allé dans la rubrique carrière, et là vous avez certainement un encart pour faire votre candidature, vous l'envoyez. Maintenant, si vous faites une candidature spontanée, vous vous conseillez de la faire par une voie classique. Parce que par exemple, moi, j'ai réussi à avoir des adresses mail des responsables. Est-ce que c'était pas mieux de l'envoyer par mail ? Pourquoi pas ? Si vous êtes sûr de l'adresse, oui. Donc il faut pas, vous avez maintenant, même dans les sites de recrutement, on n'a pas forcément le nom de la personne. C'est contact, arrobas, recrutement, ceci. Donc là, ça arrive à tout le monde. Donc, on sait pas à quelle personne elle va arriver. Là, si vous avez effectivement le nom de la personne, l'adresse, son nom, son prénom, ou je sais pas comment c'est... Et c'est pareil, parce que justement, on n'a vraiment pas, c'est une dépression de site, mais en envoyant un par mail d'avoir trop fort à l'adresse. Comment on peut savoir qui va la lire en fait ? Non, madame, monsieur. Même si on connaît, au moins, il n'y aura plus pas. Si. Donc, première chose à faire, c'est de vérifier l'information, d'aller voir quelle entreprise est derrière ça. Oui, mais justement, on sait à qui on voudrait adresser la lettre, mais quand on a l'adresse même de l'adresse global comme ça. Ben, essayez d'appeler qui s'occupe de recrutement. Est-ce que vous avez le nom de la personne qui s'occupe de recrutement ? Même quand c'est écrit recrutement, arrobas, il y a forcément une personne derrière. Essayez de... Oui, mais... Essayez de savoir... Je vois par exemple, on a la plateforme stage emploi. Souvent, il y a le nom de la personne avec l'adresse recrutement arrobas. Mais on dit adresser à telle personne. Donc, évitez... Quelques conseils rapides. Évitez des formes négatives dans votre lettre. Ne pas... On ne doit pas trouver ça. Si vous dites ne pas, c'est forcément quelque chose de négatif. Souvent, je n'ai pas l'expérience souhaitée. Pourquoi vous le dites ? D'accord ? Il ne faut pas le dire. Donc, votre lettre doit être la plus positive possible pour attirer. D'autres questions ? Donc, chose, un conseil. Donc, quand vous envoyez une lettre, ne dites pas pas de nouvelles bonnes nouvelles. Faites un suivi. Au bout de 15 jours, vous relancez pour savoir si votre lettre est bien arrivée. Et puis, éventuellement, si vous avez de la personne au bout du fil, essayez de laisser d'autres informations. Voilà. Merci pour votre attention. Applaudissements